Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr Alors nous nous voici sur un deuxième exercice concernant la fonction si imbriqué Nous sommes dans une entreprise, Aquarium89, qui va décider de calculer une ristourne annuelle accordée à ses clients Elle vous donne les paramètres Il y aura une première tranche, c'est si le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 50 000 Alors, pas de ristourne, le chiffre d'affaires est trop bas Deuxième tranche, si le chiffre d'affaires est compris entre 50 et 100 000, on accordera une ristourne de 2% Et la troisième tranche, si le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000, on accordera une ristourne de 3% Petit rappel, le calcul d'une ristourne se fait en cascade Ça veut dire qu'à chaque fois que l'on passe dans une tranche, on accumule de l'argent Deuxième élément, c'est un chiffre d'affaires lié à des poissons exotiques Donc à partir de là, on sait que le taux de TVA sur le vision est de 5,5 Je vous donne un tableau dans lequel on a un certain nombre de clients avec leur chiffre d'affaires TTC Je vais supprimer rapidement la colonne chiffre d'affaires hors taxe que vous aurez à la recalculer Et puis la ristourne, on la verra après Donc là, je la supprime aussi Donc, vous avez vu que j'ai indiqué des couleurs Notre première tranche, je le rappelle, en fonction ci, sera celle qui va nous permettre notre première question La troisième tranche nous permettra notre deuxième question Et bien entendu, par logique, l'ordinateur déterminera la tranche du milieu Alors, je vous laisse à vos ordinateurs pour travailler ce petit exercice Et je vous retrouve d'ici quelques temps Alors, on a donc déterminé que tout était basé sur le chiffre d'affaires hors taxe de nos clients Donc bien entendu, un élément à entrer en considération, c'est le chiffre d'affaires A partir de là, on a une première question à se poser Cette première question, c'est la partie basse de nos trois solutions possibles C'est est-ce que le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 ? Donc, ici, on va pouvoir indiquer est-ce que le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 ? Si on répond oui, on a vu que ce client n'avait droit à aucune ristourne Puisque son chiffre d'affaires était trop bas Donc, si on répond oui, on va donc ici avoir en réponse 0 Est-ce que le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 ? Oui, pas de ristourne Mais notre deuxième problème vient du fait que le chiffre d'affaires peut être 100 000, 200 000, 75 000, etc Et que nous, nous avons deux calculs possibles, deux solutions possibles Donc, nous avons déterminé qu'il fallait se poser une autre question Sur la barre supérieure de notre tableau d'analyse, tout comme fait, de notre réflexion Est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 ? Donc, c'est ce que j'avais indiqué en vert Est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 ? Là aussi, si je réponds oui C'est que l'on a un chiffre d'affaires qui est conséquent 120 000, 100 000, etc Et que l'on va devoir donc calculer Ça ristourne Alors, le calcul de la ristourne Vous allez le faire apparaître et on va le travailler ensemble Le regarder ensemble C'est quelqu'un qui est dans la troisième tranche Si vous regardez, je reprends l'énoncé C'est donc quelqu'un qui est sur cette tranche-là La tranche à 3% Ça veut dire que pour atteindre 100 000 Il a déjà dû passer par 50 000 où il n'a rien touché Mais il est passé aussi par la tranche de 50 000 à 100 000 Où il a touché 2% de cette tranche C'est pour ça que dans la troisième tranche Il touche à la fois les éléments de la première et de la deuxième tranche Donc si je reprends mon organigramme On se rend compte que notre première tranche Notre première tranche va de 0 à 50 000 Donc là, il n'a droit à rien Et que la deuxième tranche va de 50 000 à 100 000 Donc il est passé dans cette deuxième tranche Cette deuxième tranche On va faire la soustraction Pour avoir le volume La valeur de cette tranche Elle est de 100 000 moins 50 000 Ça veut dire que c'est une tranche à 50 000 Et il a touché 2% Et on va rajouter donc La part de son chiffre d'affaires qui dépasse 100 000 Ça veut dire qu'on va prendre son chiffre d'affaires Moins 100 000 Puisque les 100 000, déjà, c'est l'équivalent de la tranche A Et de la tranche 1 plus tôt Et de la tranche 2 Donc on va faire chiffre d'affaires moins 100 000 Et là, il touche 3% On verra tout à l'heure comment ça va se traduire Et on reprendra ce calcul Donc là, on a traité les deux parties oui Alors, bien entendu A la réponse de départ Chiffre d'affaires inférieur à 50 000 Si on répondait non On avait notre problème de tranche 2 ou tranche 3 Donc cette tranche 2 Elle va apparaître par logique Puisque là, la tranche 1 vient d'être faite La tranche 3 vient d'être faite Donc maintenant Quand on va répondre non à la question Est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 Ça veut dire qu'il a un chiffre d'affaires Qui est bien entendu supérieur à 50 000 Mais qui n'est pas supérieur à 100 000 Ça veut dire qu'il est compris entre 50 et 100 000 Et à partir de là On va donc pouvoir traiter La réponse Où on va donc avoir son chiffre d'affaires Moins 50 000 Je rappelle que les 50 000 Ce sont les 50 000 Qui sont ici Qui ne donnent droit à aucune ristourne Et on appliquera 2% Je reprends Notre réflexion passe par le chiffre d'affaires hors taxes Alors si ce chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 000 Il a droit à 0 prime Enfin 0 ristourne Sinon, c'est que son chiffre d'affaires dépasse 50 000 Mais il pourrait être supérieur à 100 000 Donc c'est la question que l'on va se poser Si son chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 Oui, alors il touche la tranche 2 en entier Puisqu'il est passé au moins dans la tranche 2 Il a au moins eu de 50 à 100 000 Et sa part qui dépasse 100 000 Et sinon, son chiffre d'affaires est donc compris entre 50 000 et 100 000 Et à ce moment-là, il a 2% de son chiffre d'affaires Moins 50 000 Puisque 50 000, c'est la tranche qui ne rapporte rien Alors voyons maintenant notre corrigé Alors, comment fallait-il faire pour trouver le chiffre d'affaires hors taxes ? Il suffisait de reprendre B10 Et de diviser par 1,055 Qui est le coefficient multiplicateur Maintenant, notre ristourne Alors, c'est une formule de calcul Je commence par égal Nous avons dû nous poser notre première question Alors, si le chiffre d'affaires hors taxes Que je trouve ici en C10 Si le chiffre d'affaires hors taxes Est inférieur à 50 000 C'était bien le cas ici Le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 Alors, 0 C'est-à-dire pas de ristourne Sinon On a vu qu'on pouvait avoir un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 Je vais traiter ma tranche 3 Sinon, chiffre d'affaires supérieur à 100 000 Donc, je repose une question Si chiffre d'affaires supérieur à 100 000 Alors, et c'est là où il faut faire attention Donc, on a déterminé qu'il était passé dans la tranche 2 Puisqu'on est dans la tranche 3 là Donc, alors, il faut que je calcule Je fais la tranche 2 qui va de 50 000 à 100 000 Donc, je fais 100 000 Moins 50 000 qui est la tranche de départ Qui n'apporte rien Comme chiffre d'affaires Et sur cette tranche là, il a droit à 2% C'est-à-dire que là, je viens de lui calculer uniquement la tranche 2 A ce chiffre là, il faut que je rajoute Donc, je vais faire plus Je vais rajouter la tranche 3 C'est-à-dire, c'est son chiffre d'affaires Donc, je vous donne parenthèse Son chiffre d'affaires hors taxes Donc, ça Moins 100 000 Puisque c'est ce qui va dépasser 100 000 Je ferme ma parenthèse Et là, il a droit à 3% Mais je n'ai pas terminé Là, je viens de traiter ma tranche 1 ici Ici, c'est ma tranche 1 Ma tranche 3 qui est assez longue Maintenant, il faut que je traite le sinon C'est-à-dire ma tranche 2 Je ne vais pas remettre ainsi Tout simplement parce qu'en toute logique Il sait que je traite la tranche du milieu Qui est donc de 50 000 à 100 000 Donc, je vais simplement remettre la formule de calcul Donc, à ce moment-là, je vais reprendre Son chiffre d'affaires hors taxes Moins les 50 000 de départ Puisque c'est la tranche qui n'apporte aucun Aucune histone Et là, il a droit à 2% Il est par 2 divisé par 100 Je ferme ma parenthèse Une fois Parce que c'est la parenthèse ici Et deux fois Je valide Et je me rends compte ici Que j'ai une ristourne de 1 000 euros Alors, bien entendu Ce qui serait intéressant Ce serait que vous le recalculez à la main Histoire de vérifier que tout est correct On va voir que pour certains On n'aura pas trop de soucis Donc, je descends Je reclope vers le bas Voyons déjà Détons, Gracien Thona Qui lui avait un chiffre d'affaires inférieur à 50 000 Donc, on voit bien qu'il a 0 Comme marchand Ces deux-là en 0 Maintenant, prenons E-Melo Il a 67 000 euros 67 000 euros Ça veut dire qu'il est dans la tranche 2 Et on lui donne une ristourne que sur ce qui dépasse 50 000 Donc, si je prends 2% de 17 000 2 x 17, ça fait 34 Donc, vous voyez, 350 euros On est bon Il faut savoir que cette tranche 2 De toute façon, c'est 2% de 100 000 Moins 50 000 De 50 000 Donc, c'est-à-dire 1 000 euros Ça veut dire que pour tous ceux qui sont dans la tranche 3 Ils ont au moins 1 000 euros de ristourne Si je prends du roc Vous voyez, il est à 134 000 Il a au moins 1 000 euros Si je prends gerbeau Il a 112 000 Il a au moins 1 000 euros Par contre, si je reprends, mettons, Préter ou E-Melo Ces deux-là n'ont pas atteint 100 000 Et ils n'ont pas les 1 000 euros Si je vois, exemple, Préter Il n'a que 1 313 euros au-dessus de 50 000 Donc, 2% de 1 313 De 13 à 1 313 x 2% Ça fait bien 26 Donc là, mon calcul est correct Il me reste, une chose petite chose A totaliser Donc, je vais faire égale somme Et je mets en évidence tout ce que je veux additionner Je ferme ma parenthèse Voilà Alors, j'aurais pu le faire autrement Puisqu'on a le signe ici, sigma Qui permet de calculer Ça revient au même Et j'ai recopié vers la droite Avec le petit papier cadeau là Comme je l'appelle Pour aller jusqu'où Voilà Donc là, nous venons de traiter un cas assez compliqué Puisque ça nécessite à la fois De se rappeler comment on calcule une ristourne Et puis la fonction si imbriqué Donc voilà Je vous laisse à vos réflexions Et puis, je vous donne rendez-vous Pour de nouvelles fonctions d'Excel A bientôt Et bon courage Sous-titrage Société Radio-Canada